Band Med face aux géants du rock. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne, la plus éclectique et la plus glam du net. Vous avez raison de vous y abonner. Cette vidéo est un retour sur celle des Band Med postées le 24 avril 2022, qui posait la question de savoir si les Band Med vont devenir le plus grand groupe de l'histoire du rock. Avec une mise en perspective par rapport à la carrière des Rolling Stones. Et la vidéo posait clairement la question en ces termes. Band Med, les Rolling Stones du XXIe siècle ? Le travail artistique a donc consisté à monter des images du groupe japonais sur une musique des Rolling Stones. Ce travail de montage est remarquable et j'en suis fier. Cette vidéo est devenue exceptionnelle pour ma chaîne puisqu'elle a atteint la première place en popularité en à peine deux mois. Je me dois de revenir sur cette vidéo car, au vu des commentaires j'ai noté que dans leur majorité il y avait une certaine incompréhension du pourquoi de cette vidéo. Beaucoup se sentent frustrés de ne pas y voir une adulation de ce groupe spectaculaire s'il en est aujourd'hui. Et autant pensent qu'il s'est agi de comparer les styles musicaux. Ce qui n'est nullement le cas pour les deux. La vidéo rend un hommage clair aux Band Med et ce n'est pas compris par certains spectateurs. Ce qu'il faut absolument comprendre c'est que je ne fais aucunement référence aux sentiments. Il ne s'agit pas du tout de comparer les styles musicaux, encore moins de définir lequel est le meilleur. Il ne s'agit pas d'une vidéo sentimentale. Je constate simplement que Band Med est un phénomène mondial. Et je me suis naturellement demandé s'il n'allait pas devenir le plus grand groupe de rock du XXIe siècle. A l'instar de ses prédécesseurs qui ont œuvré pour le rock au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce quintet des japonaises deviendra le plus grand groupe de rock de tous les temps et c'est le pire que je leur souhaite. Alors pour clarifier la question, ou plutôt la réponse à la question du devenir, je mets en ligne ici mon classement des plus grands groupes de rock à ce jour. Méthodologie, ce classement a été difficile à mettre en place. J'ai regardé sur le net ce qu'on proposait, mais il n'y a pas de méthode expliquée pour leur élaboration ce qui laisse un doute sur l'introduction du critère émotionnel du classifiant. J'ai donc élaboré des critères d'évaluation qui me semblent objectifs et qui sont dépourvus de tout jugement de valeur. Je rappelle encore une fois qu'en aucun cas on ne compare les qualités musicales, lesquelles ne sont que personnelles, mais on compare l'influence des groupes sur le public. D'abord j'ai compilé les différents top 20 dans les cinq catégories suivantes et j'ai attribué la note de 1 à 20 suivant le classement dans chaque catégorie. J'ai donné un coefficient multiplicateur car certaines catégories s'imposent sur les autres. Première catégorie. La durée du groupe en termes d'années à partir de la sortie du premier album studio jusqu'à la sortie du dernier. Le coefficient appliqué ici est de 2. Car un groupe qui ne se dissout pas trop rapidement est un signe de bonne tenue. Deuxième catégorie. Le nombre moyen d'albums studio produits par an. Ce sont les albums qui font les groupes. Le coefficient appliqué ici est de 1. Cette catégorie est directement liée à la première. Troisième catégorie. Le nombre d'albums total vendus est un critère de même importance et indépendant du premier. Le coefficient appliqué ici est donc aussi de 2. Pour la quatrième catégorie. Il a été recherché quels albums studio ont été les plus vendus à ce jour. Ce critère est plus important que les précédents. Son coefficient d'application a été fixé à 3. Enfin pour la cinquième catégorie j'ai regardé la billetterie, c'est-à-dire quelles tournées ont été les plus rentables. Ce critère est majeur. C'est le plus important car on voit directement l'impact sur les fans, leur nombre et leur capacité de mobilisation. Le coefficient appliqué ici est de 4. Il n'y a aucun critère de style musical, de performance acoustique ou instrumentale, d'engagement social ou politique, ni aucun autre critère qui relève de la subjectivité. Après la compilation j'ai analysé ces 5 catégories. J'ai retenu les groupes qui apparaissent dans au moins 2 des catégories 1, 3, 4 et 5. Enfin j'ai appliqué les coefficients énoncés ci-dessus et j'ai obtenu le classement. Avant de vous donner les top 20 de ces 5 catégories je reviens brièvement sur l'histoire du rock pour situer ce phénomène dans le temps. J'expose le comment et non le pourquoi du développement de cette musique qui a conquis la planète. C'est aux Etats-Unis, vers 1950, que naît le rock. C'est d'abord un mélange de jazz de blues et de country. Il est alors connu sous le nom de rock'n'roll. Voici quelques dates clés du rock pour comprendre son évolution. 1951. La naissance du rock'n'roll, suivi des premiers enregistrements. 1954. L'explosion médiatique. Fin 1954. Le rock'n'roll devient un phénomène national aux Etats-Unis. Il est diffusé en masse à la télévision, à la radio et au cinéma. Certains artistes comme Elvis Presley, Chuck Berry ou encore Bill Alley connaissent une ascension fulgurante et construisent les fondations du rock. 1958. Le rock devient une industrie mondiale. Elvis Presley est le déclencheur de l'industrie du rock'n'roll. 1961 à 1965. Le rock connaît un renouveau au début des années 60 avec l'arrivée des Beatles, puis des Rolling Stones ou encore les Doors. 1969 à 70. C'est la fin d'une époque. Le rock prend une dimension politique et sert à dénoncer les injustices. Notamment certains événements comme la guerre du Vietnam. 1973. Les débuts de Queen et de différents genres de rock. Le hard rock, le rock progressif et le rock fusion. Les représentants du pop rock anglophone connaissent un succès mondial. 1982. Apparition du CD audio sur le marché. Dès lors. Les albums rock sont principalement vendus au format CD mais nombreux sont les puristes qui préfèrent opter pour le disque vinyle afin de retrouver le son inimitable qui le caractérise. Les années 1990 sont un retour aux sources pour le rock pur. Le métal poursuit son évolution de manière indépendante. Les années 2000 apportent une nouvelle vague de groupes s'inspirant des anciens. Voici le tableau du top 20 de la longévité des groupes, de la date du premier album à celle du dernier. Le coefficient attribué est 2. Oui, le bon ça dure. Voici le top 20 de productivité. C'est le ratio nombre d'albums studio moyen par an sur la durée de la longévité. Il reprend les groupes classés par longévité et il en est donc directement dépendant, car ce sont les mêmes groupes. Le coefficient attribué est 1. Oui, être prolifique c'est simplement être prolifique. Voici le top 20 des groupes ayant vendu le plus d'albums dans toute leur carrière. Le coefficient attribué est 2. Oui, si cela se vend c'est que cela est bon. Selon le livre Guinness des records, seuls 4 artistes ou groupes ont vendu plus de 335 millions de disques dans le monde. Pour la quatrième catégorie voici le top 20 des albums les plus vendus de tous les temps. Le coefficient attribué est 3. Oui, si cela se vend bien c'est que cela est très bon. Enfin pour la cinquième catégorie voici les chiffres d'affaires des 20 tournées de concerts les plus rentables. Celles qui ont généré les recettes les plus importantes et qui ont attiré le plus de spectateurs. Les recettes sont données après ajustement pour tenir compte de l'inflation. Le coefficient attribué est 4. Oui, si on se déplace pour voir c'est que la chose est excellente. Dans ce tableau on trouve également. Le nombre de dates. Le nombre de spectateurs. La recette moyenne par concert. C'est ce critère qui fait la sélection. Un nouveau tableau est nécessaire afin de rationaliser les groupes qui apparaissent plusieurs fois. Le classement est refait avec ces nouvelles données. Nous avons donc 14 groupes et artistes. Je rappelle que c'est la recette moyenne par concert qui est le critère de sélection. Dans chaque catégorie nous retenons les 4 premiers. Si un groupe est déjà nommé, il permet au suivant de se placer. Nous avons ainsi les meilleurs dans leur catégorie. Nous retenons ensuite les groupes qui apparaissent dans au moins 2 des catégories 1, 3, 4 et 5. La deuxième catégorie est dépendante de la première. Il reste 11 groupes. Les voici par ordre alphabétique. ACDC. Bruce Springsteen. Elvis Presley. Led Zeppelin. Madonna. Michael Jackson. Pink Floyd. Queen. Période Freddie Mercury. The Beatles. The Rolling Stone. U2. Application des notes et classement final. Entre parenthèses le coefficient appliqué. Et voici le top 11 des plus grands groupes et artistes de l'histoire du rock. Queen de la période. Freddie Mercury est 11ème avec 37 points. Elvis Presley est 10ème avec 70 points. Led Zeppelin est 9ème avec 75 points. The Beatles est 8ème avec 78 points. Bruce Springsteen arrive 7ème avec 89 points. Pink Floyd son 6ème avec 100 points. The Rolling Stone son 5ème avec 115 points. U2 est le 4ème avec 119 points. Michael Jackson monte sur le podium en 3ème place avec 124 points. ACDC reçoit la médaille d'argent pour sa 2ème place avec 142 points. Et c'est Madonna qui emporte la médaille d'or en étant la plus grande artiste rock de tous les temps. Elle totalise un score de 148 points. Bien sûr. A ce niveau tous ces artistes et groupes se valent. On peut faire des critiques et quelques remarques sur ce classement. Dans chaque catégorie. Ceux qui arrivent après la 20ème place ont une note nulle. Ainsi les Rolling Stones sont 30ème en total des ventes, derrière ACDC, U2 et Bruce Springsteen. Mais ils marquent tous la même note qui est 0. Aucun album de Madonna ne se classe dans les 20 meilleures ventes. Madonna l'emporte par la conjugaison de ses capacités à faire de grosses tournées ainsi qu'un gros total de ventes, et une grande longévité. Il en va de même pour ACDC. Ce qui les différencie de Madonna ce sont les ventes d'albums. Michael Jackson l'emporte largement sur tous les autres par sa capacité à vendre des albums. Il détient le record de vente d'un album avec Thriller. U2 et les Rolling Stones ont le même profil. Ce sont des bêtes de scène avec une grande longévité. Il manque au Pink Floyd leur capacité à faire de grosses tournées. Pour le reste ils ont le même profil que ACDC. Les Beatles restent le groupe ayant vendu le plus d'albums. Juste devant Michael Jackson. Madonna est sans contestation la plus grande artiste rock de l'histoire, devant ACDC. On se quitte avec le cover de Love Profusion, un de mes préférés de l'artiste. Bonne continuation à tous ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501